Bon réveil à tous et bienvenue dans ce journal magazine, le premier de ce dimanche. Sachez que le président de la République a donné le coup d'envoi de travaux de modernisation de la route Kananga-Kalambambuji qui mène jusqu'à la frontière d'Angola. Long de 240 km, cette route va désenclaver l'espace Grand Kassai et facilitera même les échanges commerciaux entre les pays. Dans ce journal, vous allez suivre le condensé des activités du président de la Pré-République au cours de la semaine qui vient de s'achever, mais également l'actualité qui a accroché cette même semaine. Avant cela, prenons tout d'abord l'actu. Bienvenue à tous. C'est hier samedi, en début d'après-midi, que le chef de l'État a donné le coup d'envoi de travaux de la route Kananga-Kalambambuji pour relier la RDC de la frontière de l'Angola. Long de 240 km, cette route facilitera les transactions commerciales entre le DPI et va même désenclaver la région du Grand Kassai. En Russie, Giscard Koussema. Huit mois après sa première visite d'itinérance dans l'espace Grand Kassai, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, est rentré ce samedi aux sources pour donner des réponses concrètes aux problèmes qui se posent avec acuité. A son arrivée à l'aéroport de Kananga, le chef de l'État a été accueilli par le gouverneur de la province, John Kabea, le premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde et plusieurs autorités nationales et provinciales. Comme à sa première visite, le président de la République a été chaleureusement ovationné par une population très mobilisée depuis plusieurs jours. Le cortège présidentiel a eu du mal à s'effrayer un passage dans cette ville naturellement liée au chef de l'État. C'est à 10 km du centre-ville que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, est venu lancer les travaux de réhabilitation et modernisation de la route Kananga-Kalambambouji à la frontière angolaise. Longue de 230 km, cette route est d'une importance vitale pour l'espace Grand Kassai et pour le ministre des ITPR, cette voie routière va connecter Kananga à l'Afrique australe. La route Kananga-Kalambouji-Kalanga. Longue de 240 km, permet non seulement de désenclaver la zone frontalière de Kananga-Kalambouji, mais aussi de connecter la ville de Kananga, ainsi que plusieurs entités de la province du Kassai central et des autres provinces voisines, au réseau routier angolien, ce qui signifie établir la connexion de l'espace Kassai à deux corridors routiers trans-africains, à savoir le corridor numéro 9, Béra, Lusaka-Lébiteau, et le corridor numéro 3, Cape Town, Wenduk, Brazzaville, Djanena, Tripoli. Et par écoché, le reste du monde vient le port de Mwanda et de Lébiteau. Pour sa part, le gouverneur des provinces, John Kabea, est tout heureux de voir aboutir ce projet qui a une incidence certaine sur le train des vies de ses administrés. L'entreprise Toa Investiment a donné toutes les garanties d'une bonne exécution des travaux en 24 mois seulement. En tractant cet engin lourd, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, vient ici de donner espoir à une population enclavée. La route étant un vecteur de développement, le Kassai devrait donner une autre image dans les trois prochaines années. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a chargé le gouvernement de prendre des mesures pour que la population ne ressente pas la crise du carburant face à la perturbation que connaît les mondes. C'est l'une des décisions du conseil de ministre ce vendredi. En voici un extrait. Du compte rendu lui par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïa. Face à la perturbation de l'offre du carburant, particulièrement dans la zone ouest à Kinshasa, conséquence du conflit russo-écrénien sur le marché mondial, le président de la République a chargé le gouvernement de mener des nouvelles actions afin de réduire la pression sur les finances publiques et sur le revenu des entreprises, tout en garantissant la disponibilité du carburant aux consommateurs à la pompe. Ces actions consistent notamment à renforcer les rôles moteurs de la Société Pétrolière Nationale dans la sécurité des approvisionnements du pays, à remettre la société congolaise des industries de raffinage soucire dans sa fonction première de raffinage du pétrole brut, lourd et léger, nettoyer sans complaisance la structure de prix et ce, dans les plus brefs délais, réqualifier les fonctions et la gestion du stock stratégique et du stock de sécurité. Le président de la République a rappelé que le stock stratégique devait être reconstitué en nature et garantir un approvisionnement du marché national pendant au moins 60 jours lors d'une période de crise comme celle en cours. Le Premier ministre a été chargé de s'assurer que toutes les dispositions et actions sont prises afin de résorber cette situation de rationnement de carburant à la pompe avant le prochain Conseil de ministre. Le travaux de la Commission économique de la CEAC s'est clôturé le vendredi dernier par la signature de l'accord portant statut de la force régionale de la CEAC C.A.E. Allais-je dire ? Les délégués de pays membres de cette organisation ont dit leur satisfaction au terme de la Commission. Jean-René Lobo nous donne le détail. Les travaux du Forum de la Mission économique de la Communauté d'Afrique de l'Est ténu à Kinshasa du 7 au 9 septembre de Nier se sont clôturés vendredi à la grande satisfaction de toutes les parties qui y ont pris part. Très content. Je vois que la volonté du Président est en train de s'accomplir. La volonté du Président qui consiste à atteler la République démocratique du Congo au marché de l'Afrique de l'Est est en application parce que avec le forum que nous venons de tenir aujourd'hui un forum il faut se dire de vulgarisation. le secrétariat de la Communauté de l'Afrique de l'Est est venu nous expliquer comment il fonctionne quels sont les sutures quels sont les mécanismes de fonctionnement quelles sont les opportunités qui se présentent d'investissement bien sûr et quels sont les défis. Le professeur Serge Chibango Kabea mandataire spécial du chef de l'État Félix Antoine Tissé qui est de Chilombo a félicité le secrétaire général de la Communauté d'Afrique de l'Est le docteur Peter Matouki et toute sa délégation pour avoir accompli deux objectifs majeurs d'abord la signature de l'accord sur le statut de la force régionale et celle sur les règles d'engagement entre le chef d'État majeur général du FRDC et le commandant de la force régionale. Les chefs d'État de la région sont totalement conscients qu'il n'y a pas moyen de faire du business il n'y a pas moyen de faire des échanges commerciaux sans la paix et sans la stabilité. C'est pour ça qu'en parallèle il y a eu donc ce déploiement de la force régionale en tout cas au niveau administratif qui a été planifié pour pouvoir donc aider à restaurer la paix et la stabilité qui permettra donc un environnement d'échange stable et en paix parce qu'il faudra qu'aujourd'hui nous arrêtions de dépenser de l'énergie à part les insécurités pendant que les échanges commerciaux doivent donc prendre le dessus pour permettre à ce que ça bénéficie en fait au peuple congolais et surtout à nos entrepreneurs et autres hommes d'affaires. Pendant trois jours de travaux intenses les participants à ces forums ont réussi à lancer la sensibilisation auprès des officiels congolais qui eux représentent la machine administrative de l'état le manateur spécial du genre de l'état a rassuré que du côté congolais cette sensibilisation va se poursuivre jusqu'à ce que des milliers de congolais s'en imprègnent et commencent à ressentir les bénéfices et les avantages d'avoir rejoint la communauté d'Afrique de l'Est. Je crois que les échanges étaient des échanges vraiment fraternels entre la partie congolaise et la partie de la communauté d'Afrique de l'Est ce qui a permis en fait que nos frères et sœurs de la communauté d'Afrique de l'Est puissent échanger à l'Est dans tout ce qui est expérience qu'ils ont vécu mais aussi nous montrer les bénéfices que nous avons après avoir rejoint la communauté d'Afrique de l'Est. Je donne un exemple concret je crois que ça a été clair auprès des participants congolais qu'aujourd'hui c'est une aubaine que nous avons le fait que la communauté d'Afrique de l'Est a adopté le français comme langue officielle. Je pense que les 100 millions de Congolais que nous représentons 100 millions au moins que nous représentons en fait pourraient bénéficier des échanges commerciaux dans leur propre langue vous voyez de la même manière que nous nous allons prendre le sohéli ainsi que l'anglais comme langue de la région des échanges commerciaux et tout ça eux aussi sont prêts à se plier pour pouvoir communiquer en français et ça c'est une aubaine. Avant la clôture des assises de la communauté d'Afrique de l'Est à Kinshasa la journée du vendredi a été marquée par des exposés et débats avec la présentation par des experts des questions en rapport avec les investissements dans l'espace communauté d'Afrique de l'Est le rôle du secteur privé dans l'intégration de la communauté d'Afrique de l'Est ainsi que les opportunités et les défis de l'intégration dans la communauté d'Afrique de l'Est igno, douanière et marché commun. Les entreprises chinoises sensibilisées à venir investir en République démocratique du Congo la démarche est de l'ambassadeur congolais en poste en Chine. Les questions liées à la diplomatie ont été également évoquées avec François Baloumoueni au cours d'une audience lui accordée par le président du Sénat Modeste Bati Dukwebo avant d'échanger avec la nouvelle chargée d'affaires des Etats-Unis d'Amérique à Kinshasa. D'autres détails avec Sandra Nianchi. À quelques jours de la rentrée parlementaire Modeste Bati le président du Sénat a reçu en audience la nouvelle chargée d'affaires des USA en République démocratique du Congo Stéphanie Mailei. Plusieurs sujets ont été évoqués au cours de cette audience à laquelle a pris part le directeur de l'USAID. Les questions liées à la diplomatie parlementaire ont été évoquées. Les hôtes du speaker du Sénat congolais ont plaidé pour l'alignement de la loi sur la traite des personnes dans le calendrier des matières à traiter pendant la session de septembre bien qu'essentiellement budgétaire. Autre diplomate reçu par le président de la Chambre du Parlement congolais, c'est l'ambassadeur de la RDC accrédité en République populaire de Chine, François Balou Mouené. Ce dernier a soutenu qu'il sensibilise les entreprises chinoises à venir investir au RDC dans le domaine agricole pour participer à la vision du chef de l'État Félix de diversifier l'économie congolaise. Sur un autre chapitre, Modesto Bahati a conféré avec une délégation de East Africa Community venue participer aux travaux de la communauté économique de l'Afrique de l'Est. Dorothée Macirica et Amelia Nenganda ont fait le point avec le président du Sénat congolais du déroulement de ces travaux qui ont connu un succès. Avant que le président de la République n'arrive à Kananga, le premier ministre Jean-Michel Samalukunde l'avait précédé pour une mission d'itinérance et de balisage. Patiton Tango Kizunda nous parle de son arrivée au Kassai Central. Après un gambi dans la province de la Tchopo, le premier ministre Jean-Michel Samalukunde vient d'effoler le sol de la ville de Kananga de la province de Kassai Central. C'est la certe pour baliser la mission d'itinérance du chef de l'État déterminée à voir le Congo se développer même dans les coins les plus réculés. Développement qui passe certainement par l'amélioration des infrastructures de base. A sa descente de l'avion, le chef du gouvernement est accueilli par le comité restreint conduit par le chef de l'exécutif provincial. Cet instant a permis à Jean-Michel Samalukunde de Kiengye de recevoir les salutations des responsables politico-administratifs et notables de la province d'accueil. Et c'est là, à quelques minutes de l'arrivée du chef de l'État La patrie financière porte ses fruits dans les régies financières. Un record inimaginable vient d'être réalisé au mois d'août dernier. La mobilisation a dépassé les assignations. Le ministre de Finances Nicolas Kazadi s'en félicite. Reportage des réunions essentielles pour maintenir la dynamique des recettes publiques et maintenir la courbe des recettes ascendantes. Les ministres des Finances Nicolas Kazadi qui avait à sa droite Onège Ntelé vice-ministre des Finances a rappelé aux régies financières la responsabilité qui est la leur. C'était après avoir félicité ces dernières dont la mobilisation des recettes du mois d'août qui dépassent les prévisions budgétaires. 145% des réalisations au total au mois d'août réparties à 97% pour la DGDA 199% pour la DGI 131% pour la DGRAD pour les prévisions annuelles de 14,790,7 millions de francs congolais en année à 88% des réalisations un record imaginable il y a peu. La patrie financière n'est pas étrangère à cette prouesse et Gilles Alenguete l'inspecteur général des finances était à cette réunion tout comme les directeurs généraux des régies financières. Il y a l'ambéli dans la mobilisation des recettes et puis son excellence monsieur le ministre des finances a donné quelques orientations aux régies et à tous les services qui ont participé pour que cette situation se maintienne. Il y a des solutions et des stratégies qui ont été développées vraiment en synergie avec les trois régies et l'inspecteur des finances pour améliorer la mobilisation des recettes. En réaction à ces rapports du comité de suivi des contrats des performances les ministres Nicolas Kazadi encouragent donc les régies financières à travailler davantage pour que l'effort s'aligne sur la cible fixée. Le premier régiment du bataillon des blessés de guerre du Conseil est en combattue sous le drapeau en bénéficier de vivre venant de la ferme militaire des Mabana et des fournitures scolaires pour leurs enfants. C'est la vice-ministre de la défense Séraphine Kiloubou qui a possédé à la remise nous dit Jojondib. Le premier régiment de bataillon de blessés de guerre du Conseil a reçu une visite sociale de Séraphine Kiloubou Koutouna vice-ministre de la défense nationale et ancien combattant à l'occasion celle que les militaires appellent communement « moment social ne pas aller main brédouille ». Elle a apporté dans sa gibessière des sacs des semoules des maïs issus de la ferme militaire de Mabana des fournitures scolaires pour assurer l'éducation de leurs enfants des cartons de poulet des pièces d'épargne en faveur de leurs épouses et aussi une enveloppe consistante pour chaque famille. Elle a martelé dans son adresse l'intention du chef de l'État qui ne jure que sur la prise en compte des désidératas des militaires en général et ceux des anciens combattants en particulier avant de rappeler l'augmentation récente de leurs remunérations par le gouvernement de la République. « Bienvenue aussi les seigneurs pour notre président de la République, M. Félix Antoine ministre de la République, le chef de l'État et le commandant suprême des forces angolaises. Et vous aussi également avec vos dépendants nous vous disons que nous sommes ensemble nous sommes avec vous. » Quelques blessés de guerre ont témoigné leur sentiment de satisfaction et ont adressé leur remerciement au chef de l'État et à la vice-ministre pour cet acte comme bien louable et charitable. Les enseignants du Sud qui vous sont appelés à s'appuyer des notions entrepreneuriales pour une autoprise en charge afin de contribuer à la promotion d'une classe moyenne en RDC. L'appel est du ministre de Petite et Moyenne de l'entreprise Estache Mouhanzi au cours d'une matinée de sensibilisation à Bukavu que Mireille Ndeke a pris part. En mission dans la province du Sud-Kivu, le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat maître Estache Mouhanzi Moumbe Mbe a tenu une matinée de sensibilisation sur l'entrepreneuriat en l'intention des enseignants. Dans son adresse, il a appelé non seulement les enseignants à cultiver l'esprit d'entreprise afin de créer de PEME pour leur autoprise en charge mais aussi toute la population et ceux dont les soucis de contribuer à l'émergence d'une classe moyenne en RDC, l'entrepreneuriat étant un vecteur par excellence de richesse pour la croissance de l'économie nationale. Il faudrait non seulement les enseignants mais que tout le monde s'est suscité cet esprit entrepreneurial que chacun soit à même de créer sa petite entreprise aujourd'hui et c'est de cette manière là que nous allons créer des millionnaires demain que nous allons créer des richesses pour aider notre économie à aller de l'avant. Faisant d'une pierre deux coups, la fondation portant son nom a posé des actes caritatives. Le secteur catholique de Tchomoili a bénéficié d'un don des outils de construction notamment des camions de sable et de sac de ciment pour la réhabilitation de cette église. Dans la même optique, les malades internés au centre hospitalier Mouchechue ont quitté leur lit de malade après la liquidation de quelques factures par la dite fondation. Sentiment de satisfaction pour le bénéficiaire. J'avais eu l'occasion d'agrandir cette église. En tout cas, nous disons merci à notre excellence pour ce geste qu'on bien louable qu'il nous a fait aujourd'hui. La longueur de notre église est de 40 mètres sur 20. Il s'est dénoté que le ministre d'Etat Maître Eussache Mouhanzi Moumembe lors de cette visite a été accompagné par le commissaire provincial de PEME et les membres de la fondation Mouhanzi Moumembe pour le développement. La signature de l'accord portant statut de la force régionale de l'Afrique de l'Est par le délégué de pays membres de cette organisation sous-régionale en présence du président de la République. Le chef de l'État a également participé au sommet sur l'adaptation en Afrique à Rotterdam aux Pays-Bas. D'autres activités du chef de l'État Félix-Félix-Antoine Tshisekedi au cours de la semaine qui vient de s'achever. C'est dans la semaine en 5 avec Pierre Kibambé Sommé. Changement climatique au sommet sur l'adaptation en Afrique qui s'est tenue en début de semaine à Rotterdam aux Pays-Bas. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a réitéré sa requête pour le respect du pacte de Glasgow concernant les engagements pris par les pays pollueurs face au changement climatique et à d'autres crises qui impactent négativement le développement du continent. La RDC co-organisatrice du sommet sur l'adaptation en Afrique se prépare à accueillir le monde pour aborder ces différentes questions. L'IDER et Pays-Solution ont vu de sa biodiversité et sa capacité d'absorption de gaz à effet serre. La RDC est en passe de devenir le premier poumon du monde grâce notamment au bassin du Congo. Le pays devrait recevoir sa part des dividendes en termes de crédit carbone. Le président de la République a une fois de plus porté haut la voix de la RDC et de l'Afrique à cette rencontre de haut niveau. Le chef de l'État Félix-Antoine Tsikédi-Tchilombo a élevé Georges Arthur Forest au grade de grand cordon des ordres nationaux Kabila Lumumba. C'était au cours de la cérémonie de célébration de 100 ans d'anniversaire de la création de l'entreprise générale Mata Forest. Le grand chancelier des ordres nationaux a ainsi décoré le président directeur général du groupe EGM en tant qu'entrepreneur et acteur social majeur ayant contribué au développement national et comme modèle des investisseurs en RDC. En ces jours à Kétschassa pour la tenue des travaux de la mission économique de la communauté de l'Afrique de l'Est les délégués des pays membres de cette organisation sous-régionale se sont retrouvés à la cité de l'Union africaine autour du président de la République Félix-Antoine Tsikédi-Tchilombo à qui ils ont présenté leur civilité et c'est en présence du chef de l'État représentant ces homologues de la CAE qu'ils ont procédé à la signature de l'accord portant statut de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ces précisions ont été fournies par le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Apala au sortir de cette entrevue. La force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est devra se déployer à RDC en exécution de la volonté politique exprimée par tous les chefs d'État pour régler définitivement la question de la stabilité la sécurité et la paix dans l'Est de la RDC et dans la région. La crise du carburant à la pompe le 25 ans du décès du maréchal Mobutu ancien président dictateur de Zahir la mort de la reine Elisabeth II reine de l'Angleterre et d'autres sujets qui ont fait l'actualité la semaine qui vient de s'achever ont été repris dans la semaine en cinq avec Malou Mbella. Des cours dans toutes les écoles de la République démocratique du Congo le lundi 5 septembre 2022. Le lancement officiel a été fait à partir de la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo à la tenue de Kisangani à Matissou. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a personnellement procédé au lancement de cette année 2020-2023. Dans la ville de la Tchopo d'où est partie l'égo de la dette de rentrée scolaire aucun élève dont les salles de classe à la cité de Yangambi malgré la gratuité de l'enseignement primaire et pour cause les manques de moyens financiers des parents pour acheter les uniformes et les fournitures scolaires pour leurs enfants. La lutte contre le changement climatique et bien la RDC pays solution a abrité du 5 au 7 septembre les travaux préparatoires de la COP27 qui s'étiendra en Égypte. Des scientifiques nationaux et internationaux ensemble dans la ville de Yangambi province de la Tchopo ont évalué la contribution des forêts du bassin du Congo et des autres bassins tropicaux. La rupture des stocks du carburant dans les stations services a alimenté l'actualité de la semaine. Une situation qui a occasionné de longues files de véhicules et motos devant les stations services et qui a perturbé la circulation et les transports en commun. Et pour pallier à cette difficulté d'approvisionnement un plan de contingentement a été mis en place pour desservir le conducteur en produits pétroliers essentiellement l'essence. Des conflits des terres entre les TK et les Yaka ont été signalés dans les territoires des Kwamout occasionnant des pertes en vie humaine. Aussitôt informé, la ministre de la Justice et garde des Sceaux a réuni les magistrats du réseau de Kengue pour se pencher sur la situation et pouvoir troncher les différents avec objectivité en se basant sur l'éthique et la déontologie. Un appui des États-Unis avec une enveloppe de 13 millions de dollars américains montants supplémentaires qui viennent s'ajouter à son assistance électorale actuelle de plus de 10 millions de dollars américains pour soutenir les processus électoraux transparents, crédibles et inclusifs de 2023 en République démocratique du Congo. Une bouffée d'oxygène à la Fondation Pondi pour renforcer ses services offerts aux survivantes des violences sexuelles et pour renforcer également les capacités de la Fondation Pondi dans les zones de santé du Sud Kivu et dans les trois provinces du Burundi. Avec le lancement le 2 septembre 2020 à Bukavu du projet Toumaimi Santé et droits des femmes, des adolescentes et des enfants, la Fondation Pondi du Dr Denis Mukwege a scellé de nouveau un partenariat avec l'Université de Montréal et l'Observatoire Injaya avec le financement du gouvernement canadien. Décédé le 7 septembre 1997 à Rabat-Omara le maréchal Mobutu totalise 25 en jour pour jour. A l'occasion de cette commémoration de sa disparition un plaidoyer a été formulé celui du rapatriement du corps du deuxième président de la RDC Joseph-Désiré Mobutu. Après 70 ans de reine soit de 1956 à 2022 la reine d'Angleterre Elisabeth II a tiré sa révérence dès jeudi à l'âge de 96 ans au château des Belles Morales en Écosse. Son fils Charles III lui succède au trône ce samedi 10 septembre 2022. Désormais, il devient le roi Charles III d'Angleterre. Le ministre d'Etat en charge des infrastructures a inspecté le travail de réhabilitation et de modernisation de la voirie urbaine de Mbujimaï au Kassaï oriental. Le travail évolue normalement, constate le ministre Alexis Ghisarro. central, le ministre d'Etat des infrastructures et travaux publics a passé quelques heures dans la ville de Mbujima ce vendredi 9 septembre. Dans la suite d'Alexis Ghisarro, le directeur général de l'OVD ingénieur Victor Tombachiquela est le numéro 1 de Safrimex. L'occasion faisant l'élargant, le patron des infrastructures en RDC a fait une visite d'inspection de l'avarie en cours de réalisation au chef l'île de la province du Kassaï oriental d'abord sur l'avenir Tatoukaninda longue de 3 912 mètres. La construction des nouveaux drains s'est poursuit. Même constat sur la boucle Gémy où plus de 120 mètres des drains sont déjà construits sur l'avenir Kassavobou. Safrimex s'attèle déjà aux travaux des chaussées. Un taux d'exécution des travaux jugés satisfaisants par les ministres des infrastructures et travaux publics, la vice-gouverneure du Kassaï oriental et le directeur général de l'OVD. Avec les différents projets nous avons à peu près 60 kilomètres de voiries qui vont être réalisés ici. Et il y a aussi un autre projet en cours de préparation mais qui n'a pas encore commencé qui est le projet GMC qui couvrira à peu près une dizaine de kilomètres, à peu près 13 kilomètres exactement. Nous savons que la ville de Moujimaï est une ville qui est sujette aux problèmes d'érosion et donc nous avons demandé aux entreprises ainsi que à la mission de contrôle de veiller à ce que les assainissements soient vraiment faits dans les règles de l'art. Concernant les projets Tile-Gilou, le directeur provincial de l'OVD ingénieur Trésor Cachala a fourni toutes les explications techniques au ministre Alexis Guizarro disposant déjà sur place des 160 tonnes de butimes que cette projette d'abord l'asphaltage sur 5 kilomètres vers mi-octobre prochain. visite des chantiers terminés. La délégation a repris dans la soirée les vols vers Kananga. Les commandants du service national voudraient reproduire la même expérience de Kanyama KCC dans d'autres provinces. Confirmation de Jean-Pierre Kassongo-Kabouik après la réussite du service national à Kanyama KCC. Le service national est déterminé à dupliquer les modèles de Kanyama KCC dans d'autres provinces de la République. C'est ce qu'a souligné le commandant du service national le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik a luci de sa visite sur le site des lovaux dans la province du Congo central. Ici, 500 hectares de maïs attendent recevoir la sémence pour la saison culturelle 2022-2023. Beaucoup de gens ont toujours fait une confusion. Certains m'appellent le commandant de Kanyama KCC. Ils pensent et confondent Kanyama KCC au service national. Le service national est vaste. Il est en train de se déployer sur l'ensemble de la République. Ce site c'est un des autres que vous allez visiter Katoomi dans le Kassai central Katenda dans le Kassai oriental Kanyama Kassai dans le Roumanie Mouichi dans le Katanda et aujourd'hui nous sommes ici dans le centre de production de l'Ovo dans le Kassai central. L'objectif c'est de diversifier de créer les centres dans plus ou moins chaque presse pour rapprocher la production de consommateurs. Cette visite a permis au commandant du service national de s'assurer du bon fonctionnement de nouveaux équipements acquis sur financement du gouvernement de la République avec l'appui du chef de l'État Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo. Et c'est donc la fin de ce journal matin. Vous retrouverez à 13h30 Bobette et Ngalisamba pour la suite de l'internité. Nous avons ce large de ce journal. On suit le compte rendu du conseil de ministre ce vendredi avec les petites paroles du gouvernement. Bon dimanche à tous.